Aller bonjour à toutes et à tous c'est GTXLT puis comme vous pouvez le voir nous sommes sur le bureau donc il dit bureau dit tuto donc ce tuto portera aujourd'hui sur le changement de visor sur counter strike alors vous allez vous irez dans communauté et workshop vous allez dans parkour cartes une fois que vous êtes ici vous allez taper crosser une fois que vous avez tapé crosser vous appuyez sur chercher et puis normalement c'est le premier voilà donc crosser generator v2 donc vous allez sur abonner et puis on se retrouve sur le jeu et puis nous voilà sur counter strike alors pour retrouver votre map vous allez dans jouer après vous allez dans trouver une partie et dans workshop et vous faites toutes les cartes si vous ne la trouvez pas dans toutes les cartes vous allez dans perso et elle sera ici donc on va lancer la map voilà donc rapidement donc elle se charge donc je vous explique en fait ma longue période d'absence tout simplement mais en fait durant les vacances voilà j'avais pas l'envie de faire des vidéos moi je trouve que si on n'a pas l'envie on fait du mauvais travail mauvais travail dit dit voilà quoi que vous les viewers vous allez trouver ça un peu nul on va dire et puis voilà quoi ça a baissé la qualité du travail donc voilà donc c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo enfin que c'est pour ça que si vous voyez une période d'absence c'est que j'ai pas l'envie pas le déclic de faire une vidéo donc là j'en fais une c'est un tuto donc donc la carte est bientôt chargé vont continuer donc ouais dans les anti-terrorisme voilà tac 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 hop là on va petit coup de frime a quand même voilà 11 euros quand même donc voilà donc vous allez donc vous avez ici là tous les viseurs donc de toutes les teams internationales très très connus donc moi j'ai celui de nbk voilà donc enfin vous avez juste à faire un clic ici boum vous changez boum vous changez boum vous changez boum vous changez moi je vous conseille celui de kenyes de kiyoshima ou d'un bk et la manche voilà ou d'un bk dans la mesure où mais ils sont petits et puis au niveau de la précision ils sont parfaits quoi donc voilà donc après donc vous pourrez changer ici la couleur de vos viseurs voilà donc si il est violé après moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un viseur fixe c'est à dire pas comme ça c'est à dire le 4 ici parce qu'après le 5 en vous voyez il n'avance à ne fait pas voilà vous voyez c'est dégueulasse voilà donc je vous conseille de prendre le 4 après ici vous avez bon ça continue après ici là vous avez des viseurs de la communauté tout simplement de sparkle voilà le joueur super très connu sur youtube donc on va aller tester notre viseur et puis vous pouvez le tester ici voilà c'est tirer histoire de voir si votre viseur vous l'adaptez bien après vous pouvez changer de carte voilà boum comme le stone on passe sur train et ça continue voilà et puis après mais tout simplement ben ça va s'enregistrer une fois que vous avez quitté la partie donc j'espère que ce tuto vous aura plu en tout cas voilà donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des soucis je n'hésiterai pas à vous répondre pour vous aider voilà donc c'était j'étais gaïti ciao tout le monde peace